Je vais vous présenter comment faire le condensateur. Alors le condensateur, c'est la petite pièce que je vais vous montrer ici. Et puis cette pièce-ci, elle a quelque chose que je n'avais pas remarqué. Ici, un symbole moins. Si je le retourne, un symbole plus. Donc c'est assez subtil, on ne le voit pas au premier regard. Ça vous permet ici de bien voir de quel côté, selon votre schéma, je vais vous montrer ici. Donc comment sur cette pile, on doit raccorder les fils. Donc le positif en dessous, disons comme la photo, je vais choisir, vous voyez les fils du pont. Je vais choisir deux fils rouges et son voisin qui est le brun. De manière à ce qu'il n'y ait aucun doute possible qu'on ne branche pas le condensateur à l'envers. Sinon, on le détruit. Donc c'est super important ça. Je vais, vous voyez ici, c'est femelle-femelle. Donc je vais retirer le plastique. Il y a un petit truc ici pour couper la broche de plastique de blocage. Comme ça. Et puis je vais venir souder dans le fond. Je vais venir souder les deux broches. En respectant les polarités. Comme ça. Mais avant, je vais passer un petit tube de caoutchouc. On appelle ça une gaine thermo-retractable. Parce qu'il ne faut pas non plus que les deux pattes, plus et moins, se touchent. Donc je vais faire ça comme ça. Donc j'enfile les gaines. Puis je peux ensuite me préparer pour la sausure. Donc le moins, c'est le fil noir. Comme ça. Puis le plus, le fil rouge. Comme ça. Donc je vais souder ça. Toujours la même technique. Je chauffe ma pièce. Puis j'applique un peu de teint. Comme ça. Je laisse mon frère toujours en contact. On le sait. Pour que la chaleur se propage. Comme ça. Bon. Ça, c'est fait. Parce qu'il y a des gaines thermo-retractables. Maintenant, vous avez une espèce de séchoir qui sert à faire ratifier les gaines. Mais ici, vous ne les l'avez pas sous la main. Ce n'est pas la meilleure technique. Mais ça sera fait tout à l'heure. Vous allez voir. Je vais juste, ici, là. Empêcher mes gaines de se déplacer. Donc je les chauffe légèrement. Avec mon frère qui est chaud. On voit, là, ça s'est retraité. Pour terminer mon travail, je vais prendre une grosse gaine. Pour empêcher aussi tout contact électrique avec la paroi extérieure qui est conductrice. Donc je vais couper environ cette distance-ci. Qui devrait cacher l'ensemble. Vous voyez ici, la gaine passe difficilement. Donc je peux l'ouvrir légèrement avec mes pinces. Ici, comme ça. Afin d'augmenter son diamètre. Puis, je vais essayer de passer ça ici. Une fois, là, ouvert. Voilà, comme ça. Puis, on va aller chauffer à l'aide du pistolet décaptou. Donc on va aller faire ça. Donc, le pistolet décaptou, ça ressemble à un séchoir à cheveux. Mais soyez vigilants. Ça vient très, très chaud ici, le passé métallique. Évitez d'entrer en contact. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement, là, chauffer jusqu'à ce que la gaine, comme on le voit, là. Donc, la gaine protège entièrement le condensateur. Peut-être aussi, vous vous posez la question, à quoi ça sert, le condensateur? Ça va conserver la tension d'alimentation du module Arduino. Lorsque le moteur accélère, il arrive parfois des chutes de courant momentané. Des chutes de tension, je devrais dire. Donc, ce condensateur-là, par ses charges qu'il a accumulées, va maintenir à 5 volts le module Arduino, durant peut-être une demi-seconde. Donc, c'est sa fonction.